Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Regreté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessin inavoué, êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un ? Si oui, de qui ? Je ne dis pas qu'elle est à la solde de quelqu'un, mais ces décisions sont manifestement influencées par des prix de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est soulignée en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairée et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%, mais qui a détruit la Libye pour reprendre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire « Allez-y, coupez le Mali en deux ». Ce n'est pas nous qui le disons, c'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit « On va diviser le Mali pour donner l'indépendance ». Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez, elle parle de force d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ce qui veut nous intimider, notre peuple et notre âme, les attentes de pied ferme. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Dakar, à l'investiture du président de mon frère Macky Sall. À ce sommet de la CEDEAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé. Et quand la CEDEAO décide d'une force d'attente de 3 000 hommes pour libérer le Mali, M. Juppé dit « Non, les 3 000 hommes, c'est trop par rapport à 500 compétents irredentistes ». Vous avez vu ? On continue. Le Mali et la CEDEAO, à travers l'Union africaine, demandent la création d'une force internationale, qu'on appelle la MISMA, créée par l'ONU. Vous savez ce qui a commencé à dénigrer la MISMA ? C'est les diplomates français, les écrits existent. On a fait traîner les choses. Quand on a constaté l'absence des capacités de la MISMA, on a créé la MISMA. Qu'est-ce qui a été dit à la création de la MISMA ? Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a mené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens ? C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme ? Mais je n'ai pas sûr de ça. L'opération Cerval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit ? Trois objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. Huit ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait neuf ans, neuf ans après. L'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême, non, pour pas en 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, c'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés dans le camp de l'aménagement, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés, il est allé au Tchad, sous la base de Fayel-Larjo. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes ? C'est documenté ce que je dis. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là, le Mali, comme je l'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takouba, G5 Sahel, Ecap, EUTM, et ça ne fait qu'empirer. A la fin, c'est la désintégration de l'Etat. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'Etat français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présence, ni aux affaires étrangères, l'original est en France. Quand nous, on a eu besoin récemment, c'est sur le sud du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de l'Afrique. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montrent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkan a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans l'accord. Mais ça, c'est quoi, ça ? La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement l'appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Kona, à Gao, arrivés à l'extrême nord du pays. Ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4 000 militaires français avec un budget d'un milliard de francs ces fois par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir l'aménagement. Interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrir l'intégrité du territoire. Donc, il y a eu un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité que nous, nous voyons. C'est qu'on arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronof pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takouba. Vous croyez qu'on va rester dans ça ? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Asimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens et nous les avons aujourd'hui. Dieu merci. En moins de 7 mois de la rectification de la train, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronofs militaires français ? Non, c'est très simple. C'est la CDAO qui a pris les mesures pour qu'aucun avion et la CDAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris qui avaient déjà leur billet d'embarquement à leur disant, c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, pendant qu'avant d'embarquer, on leur dit non, c'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la Nouvelle-Côte. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent, pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CDAO. Il pénètre sur notre territoire, ne sachant pas qu'aujourd'hui, on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il débarque, il retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion ? Pourquoi ils rentrent sur notre territoire ? Pourquoi ils se cachent ? On est obligés de se poser des questions. Nous, nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire. Monsieur le Premier ministre... Nous demandons à nos amis de nous aider, mais ils ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous. Vous dénoncez donc cette influence française, si on a bien compris. Est-ce que vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Russie ? Non. Il y a pire que tout ça. C'est pas... Vous savez, il y a une phrase que j'ai dite à l'ONU qui a choqué quand j'ai dit qu'ils nous ont abandonnés en plein voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, dans le Sahel, il y a deux groupes terroristes. Vous avez le JNIM et vous avez l'IGS. Le territoire de prédilection du JNIM, c'est le territoire malien. L'IGS, c'est dans la zone des trois frontières. Un jour, alors qu'on a un accord de défense, le président français décide parce qu'on a fait des nominations qui ne le plaisent pas au Mali, il dit qu'il arrête les opérations militaires. Ça nous a visés. Mais l'accord sert à quoi donc ? Quand on est partenaire, on s'assoit, vous nous dites qu'il est temps de partir, nous allons partir dans deux mois, dans trois mois, vous vous préparez, on prend les emprises. Mais vous dites comme ça à un sommet, nous, nous partons. On nous abandonne, on va se concentrer sur l'IGS. Donc, comme pour nous dire, pour le JNIM, le JNIM, faites ce qu'on occupe, vous-en. Là, nous avons compris le message. Mais quand vous laissez ces emprises, vous allez nous empêcher aussi de chercher des partenaires. Mais c'est quoi ça ? Mais est-ce que vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre approchement avec la Russie ? Nous, nous faisons le frais de rien du tout. Nous, nous cherchons les moyens pour défendre notre peuple. Nous voulons avoir notre autonomie de décision. Maintenant, cette campagne qui est contre nous, comme je l'ai dit, ce terrorisme diplomatique, médiatique, psychologique contre nous, ça ne nous fera pas bouger des notables. Nous sommes dans des relations de coopération avec l'État russe, comme on l'est avec d'autres États. Je ne sais même pas pourquoi il ne parle que de la Russie. On est dans des relations de coopération avec plusieurs États avec lesquels on paye des armes. Mais ce que nous ne comprenons pas au niveau de la CEDAO, et je vais vous dire pourquoi souvent on parle d'intérêts étrangers. Lorsque cette histoire de ce qu'ils appellent Wagner, entre parenthèses, est sortie. Ceux qui l'ont sorti, ils ont dit d'abord que c'est des rumeurs. Ensuite, ils ont dit que c'est la presse. Mais certains d'entre eux sont venus nous demander est-ce que c'est vrai ? On a donné des explications. C'est un pays européen, c'est un pays américain. Aucun chef d'État africain n'a appelé notre président, n'a envoyé quelqu'un ici. Ils se sont limités à ce que la presse d'un autre pays dit. pour organiser un sommet, pour prendre des résolutions sur des rumeurs véhiculées par le ministre d'un autre pays, par la presse d'un autre pays. Qu'est-ce que ça leur coûtait de téléphoner au président, d'envoyer des émissaires pour en savoir plus ? Qu'est-ce que ça leur coûtait ? Mais ça rentrait dans une stratégie de diabolisation du Mali, aller jusqu'à la tribune de l'ONU, mettre dans les discours des chefs d'État quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Même celui qui vous a mis ça dans la bouche dit que c'est des rumeurs. Vous partez inscrire à l'ordre du jour d'un sommet où ce n'était même pas prévu. C'est à 3 heures du sommet qu'on a inscrit le Mali à l'ordre du jour. C'est un sommet sur la Guinée. Mais quand on a tous ces informations, qu'est-ce qu'on va penser ? Qu'est-ce qu'on va penser ? Mais les occidentaux persistent et signent. Vous utilisez des mercenaires de Wagner. Vous avez démenti. Mais quelques semaines après votre démenti, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui ? Vous savez, moi j'ai envie de répondre à certains que la guerre psychologique, nous ça ne peut pas nous perturber. L'intoxication, l'intimidation ne peut pas nous perturber. Ce qu'on nous demande, comme disent les Africains, qu'abri mort là, que tu les mets au frigo ou bien tu les laisses en pétréfaction, ça change quoi ? Il est déjà mort. Notre pays est occupé par les terroristes. Comme dit un grand homme d'État chinois, le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, c'est Dan Serpene qui le dit. Nous, nous cherchons un partenaire pour libérer notre pays. Nous sommes tournés vers notre partenaire historique en matière de défense. Les 80% de nos officiers ont été formés en Russie. Les 80% de nos équipements avant le démantèlement de notre armée étaient formés en Russie. Nous sommes retournés vers la Russie qui est un vieil ami qui nous a tendu la main et d'autres pays que je ne veux pas citer parce que, comme ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas les quels de la Russie. Mais ils se mettent à créer. Donc, nous, nous devons rester. Tous les jours, on tue des centaines de Maliens dans les villages. On prend des résolutions sans nous. La dernière résolution, on amène une résolution à l'ONU pour décider des 2 200 militaires supplémentaires de l'aménagement. On n'a pas vu le projet. On n'a pas discuté. On ne sait pas quel contingent vient là-dedans, à quelle fin il vient, ils vont être où. Tout cela, parce que le Mali est devenu un État vassal. nous avons dit à l'ONU, à notre ambassadeur, de dire non. Lorsque nos frères tchadiens, récemment, quand les Français ont décidé d'abandonner les emprises au nord, nos frères tchadiens, nous ont dit qu'ils ont besoin d'augmenter de 2 000 leurs hommes pour mieux se sécuriser. Mais on a réglé sur une base bilatérale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qu'on veut faire du Mali, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ne sont pas de cette agence-là. Ce n'est pas des hommes qui sont heureux d'être, qu'on les tape sur les épaules, qu'on les donne de satisfaisies, des bons démocrates, des bons dirigeants, d'aller faire la nuit dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit en Europe. Ce ne sont pas ces hommes-là. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des patriotes dont certains ont risqué leur vie pendant des années. Nous voulons restaurer la dignité, l'indépendance, la souveraineté, la fierté du peuple malien et des Africains. C'est tout. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. sur les épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada